Donc c'est une syncope, on peut voir, les yeux sont ouverts mais il n'est plus là. Donc là ce qu'il faut impérativement c'est bloquer la bouche pour empêcher un réflexe respiratoire sous l'eau et le remonter vite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut de plongée. La chaîne qui parle plongée est l'imarin. Ceci est une vidéo format analyse de plongée. Ce format a pour but de regarder avec vous des vidéos trouvées sur internet où on voit des incidents et essayer de comprendre les causes de ces incidents et éventuellement de les éviter. Le but de ce format n'est pas de critiquer ou d'engueuler les personnes qui font des erreurs. C'est très important pour vous comme pour moi que l'on puisse avoir des rétextes, c'est-à-dire des retours d'expérience. Donc oui on va être critique, oui je vous invite à donner votre avis en commentaire mais toujours avec bienveillance et avec comme optique de devenir de meilleurs plongeurs. C'est mon approche et j'espère que ce sera la vôtre. C'est une séquence d'apnée où l'on peut voir une syncope. Une syncope c'est quelque chose d'assez impressionnant, c'est une perte de connaissance et en général les syncopes vont arriver à la surface ou à quelques mètres de la surface. Donc on va voir si c'est le cas dans cette vidéo. Et surtout le titre et la description mentionnent aussi un problème de sauvetage. Donc on va voir ça et on va essayer d'en tirer des enseignements. Ok donc on a une remontée d'apnéistes. Il est conscient. Là il y a une grosse bulle d'air, c'est pas top. Ah ouais, là c'est la syncope. Il n'est plus là. Ok, appelle à l'aide, c'est bien. Tu appelles tout de suite, le gars n'est pas trop loin. Là déjà je vois une erreur. C'est impressionnant. Ok, donc il y a une deuxième erreur. Troisième erreur. Quatrième très grosse erreur. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, ça ne va pas du tout. Encore une autre erreur. Est-ce que ranger le fusil c'était la priorité ? Je ne sais pas. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Fouuuuuh, il y a beaucoup de choses à dire. Avant toute chose, je ne vais pas trop développer le côté syncope. Déjà parce que je ne suis pas professeur d'apnée. Donc, s'il y a des apnéistes, je vous invite vraiment en commentaire à m'aider pour ce point-là. Ceci étant, ils auraient pu faire beaucoup mieux sans être professionnels ou quoi que ce soit. Là, je vois beaucoup d'erreurs. Ok. Allez, bon point quand même. Ne pratiquez jamais d'apnée tout seul. C'est la base. Et là, justement, il y a quand même quelques règles simples de sécurité qui sont respectées. Et il faut leur reconnaître ça. Quelles sont ces règles ? Ils sont deux. Ok. Et il y a une troisième personne au sec qui conduit le bateau. Et c'est ce qui a sauvé la vie de cette personne que vous voyez à l'image. S'ils n'avaient pas été deux, ce monsieur serait mort. Premier élément, ces grosses bulles là, c'est un gros problème. Ça peut être une cause de syncope. Donc quand vous faites des sorties entre copains et que vous voyez ça, ce signal d'alarme, ça veut dire que déjà il y a un problème. Arrivé à la surface, il n'y a pas de ventilation. Il ne fait pas... Là, je pense qu'il est déjà en train d'être ailleurs. Et il coule. Tout de suite. S'il coule, c'est justement parce qu'il y a eu cette grosse expiration où il a vidé ses poumons. Il est peut-être un peu trop lesté. C'est pour ça que ce que je fais moi, ce que je pratique quand je fais de l'apnée avec des copains, c'est qu'à la surface, que j'ai les poumons pleins ou vides, je vais flotter. Là, en l'occurrence, il doit être bien 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 lesté pour couler comme ça. En tout cas, je pense, mais après, je ne suis pas chasseur sous-marin, donc rectifiez-moi si j'ai tort. Donc, c'est une syncope. On peut voir dans ses yeux. Les yeux sont ouverts, mais il n'est plus là. Plus de réponse. Là, ce qu'il faut impérativement, c'est bloquer la bouche pour empêcher un réflexe respiratoire sous l'eau. Et le remonter vite. Il le sort. Ok. Il appelle à l'aide. Moi, j'aurais hurlé un peu plus fort pour que la personne sur le bateau comprenne qu'il y a une urgence. Et là, on a une première erreur. Il garde le masque. Ça, c'est très important lorsqu'il y a une syncope d'un apnéiste ou même d'un plongeur à la surface. Il faut enlever le masque. Pourquoi il faut enlever le masque ? Parce qu'il faut qu'il y ait de l'air qui arrive au niveau du nez. Ça peut créer un réflexe respiratoire. C'est un réflexe chez les mammifères qui va relancer la machine. Et après, vous pouvez aussi lui souffler sur la bouche, sur les lèvres et dans le nez. Ça peut créer un réflexe de respiration. Ensuite. Deuxième erreur. Il semblerait que son fusil de chasse soit toujours attaché. En cas de syncope, en cas d'urgence, vous vous en foutez du matériel. D'accord ? Ok, donc il appellait la ligne troisième fois. Quatrième fois. Troisième erreur. Ils réagissent un peu trop lentement. Ils n'étaient pas prêts à un incident. Mais encore une fois, heureusement, on a un capitaine sur le bateau. Imaginez s'il avait dû faire les 100 mètres qui les séparent en nageant. Mais vous voyez, il a toujours le masque. S'il avait enlevé le masque, ça aurait pu faciliter une respiration. Une autre erreur. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a toujours sa ceinture de plomb. Donc là, si on a quelqu'un d'inconscient, une fois qu'on a enlevé le masque, vous voulez assurer une flottabilité. Donc quatrième erreur. Il n'a pas jeté la ceinture. Parce que, évidemment, c'est plus simple de déplacer quelqu'un qui flotte plutôt qu'il coule. Donc, larguer la ceinture, c'est très important. Ok. Blackout. Donc, blackout, c'est syncope, c'est perte de connaissance. Là, sa perte de connaissance, ça commence à être longue. Là, il est à déjà 30 secondes de perte de connaissance. C'est flippant. Erreur énorme. On ne rentre pas dans l'eau pour aider quelqu'un sans palme sur un bateau. Imaginez, il y a du courant. Imaginez, il y a du vent. Lui, en plus, il n'a pas ses palmes. Donc, il va devoir développer un effort pour retourner au bateau. Et le bateau, il peut dériver. C'est beaucoup plus simple de prendre quelqu'un depuis un bateau et de le tirer à la barbare plutôt que de pousser quelqu'un dans un bateau parce que vous n'avez pas d'appui dans l'eau. Vous êtes obligé de vous tirer vous-même. Non, non, non. Ce n'est pas bon, pas bon. Il n'aide en rien parce qu'il n'a pas ses palmes. Donc, vraiment, sauter à l'eau, ça ne servait à rien. Et vous voyez, le bateau, il dérive. Là, on voit une autre erreur qui est de garder le fusil arpont accroché. Si vous êtes un jour dans une situation d'urgence, balancez votre truc qui vaut 1 000 ou 2 ou 3 000 balles parce que les 10 secondes que vous allez gagner au niveau du sauvetage, ça peut être des lésions cérébrales en moins. En plus, c'est de la chasse. Il y a une ligne. Erreur numéro 7. Ils se retrouvent emmêlés dans leur propre ligne de chasse. Là, il est emmêlé. C'est la merde. On reste sur l'erreur numéro 7 du fusil. Ce n'est pas le premier truc que vous voulez sauver. Et en plus, tu le balances. Il est armé. Et après, tu vas balancer le plongeur ou l'apnéiste dans la zone où il y a un fusil armé. Tout ça me semble être une très mauvaise idée. Alors, c'est terrible. Et là, vous voyez le problème d'avoir deux personnes dans l'eau. Ils sont en train de se gêner. Tandis que là, si on avait eu le capitaine, qu'il le chope par le col, hop, il le tire. Tu le chopes par les aisselles, tu tires. On va faire un mouvement de balancier avec notre corps. On n'a même pas besoin de lever. Il suffit juste d'avoir un grip. Et en fait, vous vous laissez tomber dans le bateau et ça va tirer la personne naturellement dedans. Sauf que là, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont les deux dans l'eau. Et en plus, dans le bateau, il y a deux fusils armés. Donc, il faut faire gaffe où on met les pieds aussi. Donc, non, ce n'est pas optimal. Ah, le bordel. Ils ont balancé la caméra. Moi, je vais arrêter la critique à partir de ce moment-là parce que je n'ai plus d'image. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il va se passer encore une bonne minute 30 avant que le mec commence à reprendre connaissance. C'est ce qu'on entend à ce moment-là. Donc là, je crois qu'il est là et on est déjà dans les 3 minutes et quelques. Je vous invite à voir la vidéo intégralement. Je n'ai pas forcément envie de vous montrer la suite parce que c'est juste des gens qui galèrent. Je pense qu'ils n'ont pas d'oxygène parce qu'en tout cas, il ne lui file pas d'oxygène. Et jusqu'à la dernière seconde, il a toujours son masque sur la gueule. Beaucoup, beaucoup d'erreurs dans cette vidéo. Mais pour moi, les 3 éléments majeurs, c'est très important. Les 3 gros conseils et les 3 gros enseignements à retenir, c'est premièrement, toujours faire de l'apnée encadrée, c'est-à-dire avec un binôme et avec quelqu'un dans un bateau qui peut vous récupérer. Le deuxième enseignement, ça va être de larguer le plus vite possible tout ce qui n'est pas nécessaire. Au moment d'une syncope, au moment d'une perte de connaissance, votre ennemi, c'est le temps. Et le troisième point fondamental, c'est pour la personne qui est sur le bateau, de ne jamais quitter le bateau. Je pense que cette vidéo est d'utilité publique, non seulement pour les chasseurs sous-marins, mais pour certains apnéistes comme moi qui peuvent parfois se permettre d'être un petit peu plus relax. Si vous trouvez que cette vidéo vous a aidé, je vous invite à me remercier en vous abonnant à la chaîne et en la partageant, surtout si vous avez des copains qui pratiquent l'apnée. Et si vous voulez encore plus de vidéos de ce genre-là, vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Tipeee. Et en échange de vos dons, vous avez accès à du contenu exclusif qui ne paraissent pas sur la chaîne principale et surtout à un canal Discord privé. Sur ce canal Discord, vous allez rencontrer d'autres plongeurs, des apnées, vous allez pouvoir discuter, mais surtout, vous aurez accès à des lives Discord privés où on aborde différents sujets. Et en plus, vous aurez même accès aux replays de tous les lives précédents. Ce sont des lives entre 1h30 et 2h30 et ça me permet d'aborder tout ce que je n'ai pas pu aborder sur les vidéos documentaires. Et puis, votre don va servir à faire plus de vidéos, tout simplement. J'espère vous revoir sur le canal Discord. On est déjà pas mal. Et puis bon, je vous retrouve bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao !